La loi PAC de 2019 a introduit la qualité de société à mission permettant à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Mais est-ce que devenir société à mission est réellement une réponse durable face à ces enjeux ? J'ai le plaisir d'avoir un expert pour nous en parler. Entreprise à mission, comment l'ARS se transforme la stratégie d'entreprise ? Pour cela, j'appelle Patrice Carillon, directeur général de Chiesi France, société à mission et président de l'association Tulip. Transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique. Bonsoir Patrice, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à devenir société à mission, si ça peut en inspirer d'autres à le devenir ? Chiesi, qui est devenu société à mission en mars 2021, est la filiale française d'un groupe familial italien qui a été fondé dans les années 30. Donc vous calculez, on est à peu près à la troisième génération. Nous sommes donc la troisième génération des Chiesis. La gouvernance est relativement simple puisque le groupe Chiesi appartient à 100% à la famille Chiesi. Et au passage à la troisième génération, le groupe va bien, il pèse 2 milliards et demi, il y a plus de 6 000 salariés. Il y a un moment, une question qui se pose vraiment à cette troisième génération, qui sont quatre. C'est finalement comment on va, qu'est-ce que nous allons léguer à la quatrième génération, à la génération suivante. Et à partir de là, nourri par un certain nombre de lectures, de débats, les notions de double purpose et les notions d'engagement sociétal, environnemental à côté de l'engagement business, eh bien, on a une manière, la troisième génération décide de réveiller les filiales en faisant passer à toutes les filiales le fameux questionnaire Bicorp, l'audit Bicorp. Ça a été vraiment un wake-up call parce que d'abord, on a réalisé un peu le niveau d'attente qui était celui de la maison mère, c'est-à-dire des attentes très fortes au niveau de la gouvernance, de la diversité, des engagements sociaux, des engagements environnementaux. On a fait ça en 2017. Nous n'avons pas réussi à, je dirais, l'ensemble du groupe, puisqu'il faut que 80% des filiales soient et un certain score pour pouvoir devenir Bicorp. Deux ans après, entre-temps, on a mis en place des plans d'action et la clarification s'est faite, c'est-à-dire que les directeurs généraux ont compris ce qui était attendu. À partir de là, donc là, on est en 2019, chaque filiale avait la possibilité d'aller le plus loin possible dans le cadre qui était celui de son pays. Et nous, la chance que nous avons en France, c'est qu'on a un cadre sophistiqué qui vient du chapitre 7 de la loi PAC, qui est le cadre de la société à mission. Et donc, on s'est inscrit dans ce mouvement et on est devenu société à mission en mars 2021. Alors, je pourrais en dire beaucoup plus, mais ça vous donne un peu l'histoire. C'est vrai que pour nous, contrairement, effectivement, à parfois d'autres groupes, ça a été assez simple vis-à-vis de l'actionnaire. L'actionnaire étant unique, étant la famille, je dirais que le dialogue, il a été simple, direct et il nous engage. Mais alors pourquoi, globalement, le secteur semble un peu en retard là-dessus ? Alors, il est en retard. Bon, il y a une chose qui est assez claire, c'est que finalement, bon, ça a été dit, répété, mais c'est fondamentalement, on pense qu'on est ou bien trop vertueux, on est vertueux par nature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sauve des vies, pourquoi on serait obligé d'aller passer dans des process comme société à mission, ou bien on est vicieux par nature, parce qu'on gagne de l'argent en sauvant des vies ? Donc c'est un autre problème. En fait, il y a beaucoup d'entreprises du médicament qui sont déjà dans ce chemin-là, en particulier toutes celles, les Danoises, on peut penser aussi à des Françaises, qui sont contrôlées par des fondations qui, elles-mêmes, ont des buts qui peuvent être humanitaires, qui peuvent être en R&D. Donc quelque part, c'est une manière d'avoir déjà cet objectif, je pense que ça mérite d'être probablement mieux communiqué, donc peut-être que ce caractère de société à mission est moins indispensable. Mais il y a toutes les autres, et je pense que finalement, et moi je le vois à travers Tulip, vous avez dit que je m'occupais de Tulip, et donc Tulip, c'est le transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique, c'est notre association, du LEM, qui s'occupe effectivement de regrouper des médicaments pour les fournir à des ONG. Quand je vois la mobilisation des acteurs de l'industrie pharmaceutique, des salariés, il y a énormément de choses qui sont faites, et donc il y a beaucoup d'énergie, et finalement ça consiste essentiellement à mettre un peu en ordre ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire mettre en ordre, inscrire sa raison d'être dans nos statuts, les décliner en trois en désengagement, deux, trois, nous en avons trois, et puis ensuite, il y a les deux étages de contrôle, le comité de mission, qui est en fait finalement une source extrêmement intéressante, parce qu'il y a les parties prenantes qui viennent, il y a des médecins, des associations de patients chez nous, des activistes, des députés, des profs de médecine, et donc ça c'est le comité de mission qui vérifie qu'on fait ce qu'on dit, et puis après il y a l'organisme tiers indépendant, qui est celui qui valide le fait que nous gardons notre caractère de société à mission. Donc je pense fondamentalement que, et là c'est un message aux comités de direction qui sont là, et aux membres des comités de direction, parce que c'est vrai que ça doit partir des comités de direction, mais finalement en se mettant en ordre, en ayant un projet commun, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, et qui méritent d'être dites à nos actionnaires, pour pouvoir devenir société à mission. Mais est-ce que devenir société à mission est vraiment une réponse durable face à ces enjeux ? Alors c'est durable. Finalement, quand on voit aussi des exemples récents, est-ce que c'est une vraie réponse ? Alors d'abord les engagements, nous on a un engagement qui est un engagement industriel, de transformation industrielle pour produire des sprays à gaz carbone minimum par exemple, bon là on a investi pratiquement 300 millions d'euros, c'est donc forcément pour toute la nouvelle génération de nos sprays, donc c'est évidemment durable. Mais au-delà de ça, ça permet d'inscrire le statut de l'entreprise, dans les textes, puisque c'est un caractère de la loi, une société à mission, on est une SAS avec cette qualification de société à mission, ça veut dire que ça ne dépend pas du directeur général, du comité de direction, mais ça reste pérenne. Donc ça, quelque part, ça prend un engagement dans la durée. Et c'est peut-être ce qui peut aussi parfois un peu inquiéter des actionnaires, dans notre cas, ça résonne bien par rapport au fait d'appartenir à une famille, mais je pense que ça explique, et que de toute façon les projets que nous menons, ou par exemple on a un projet là en ce moment pour développer le mécénat de compétences, c'est des accords d'entreprise qu'on va signer avec nos CSE, ça va s'inscrire forcément dans le temps aussi. Donc par définition, ça s'inscrit dans le temps. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. On va passer à la prochaine séquence. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.